... Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par cette question de la grève des enseignants. Eh bien, à la synergie des enseignants du pays, à présenter les revendications des professionnels de la crée au président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo. Mon revendication qui porte entre autres sur la réactivation des enseignants et la question des nouvelles unités. Sandra Yangitabou. La revendication des professionnels de la crée reprise dans un mémo qui se résume par l'amélioration de leurs conditions sociales a été remise ce lundi au président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, par la délégation de la synergie des enseignants du Congo. L'autorité budgétaire a promis de faire parvenir le message aux plus hautes instances du pays pour qu'une solution et une douane soit trouvée. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été désactivées de manière irrégulière. C'est une véritable entrave à la gratuité de l'enseignement. Et toutes ces écoles-là, tous ces enseignants-là ne touchent plus aucun rond depuis le mois de juillet. Et nous pensons qu'il faut absolument que ces enseignants soient réactivés. Ça, c'est parmi les propositions que nous avons faites. Il y a la question des nouvelles unités. Il y a la question de la discrimination syndicale même. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui sont mis de côté. On privilégie des syndicats qu'on ne commande pas. Nous pensons que tout ça, ça doit cesser pour une république qui veut qu'il y ait développement, qui veut que le secteur de l'éducation soit véritablement le secteur moteur. Budget 2022, l'émissaire du Fonds monétaire international en mission à Kinshasa a rencontré ce lundi le président du Sénat Modesto Bahati. Au centre des discussions, la mobilisation des recettes et la mise en œuvre des projets d'investissement a un pacte visible. L'honorable président du Sénat a fait part à ses hôtes de la volonté politique d'instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. Volonté qui se manifeste à ce jour depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, avec la lutte engagée contre la corruption. Au niveau de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati a démontré à ses interlocuteurs le travail abattu par la commission ECOFIN, qui depuis deux mois auditionne les gestionnaires pour améliorer la mobilisation des recettes, leur affectation afin d'atteindre des objectifs. Parlons toujours de cette question de l'enseignement, mais cette fois-ci, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a reçu le représentant de l'UNESCO qui est venu aborder les questions liées à la gratuité de l'enseignement. Ce dernier sollicite un dialogue de haut niveau à partir du 3 novembre pour discuter des questions liées à la gratuité de l'enseignement. L'UNESCO est venu solliciter la présence des élus du peuple pour discuter de deux sujets majeurs qui nous préoccupent, la gratuité de l'éducation, parce que nous pensons qu'autour de la gratuité, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'incompréhension, et il faudrait nécessairement que ce dialogue de haut niveau se tienne. Nous avons déjà reçu l'aval du président du Sénat, et là, nous venons de recevoir l'accord de principe de l'Assemblée nationale pour qu'on ait ce dialogue de haut niveau à partir du 3 novembre. On va discuter de toutes les questions liées à la gratuité pour amener surtout ceux qui décident, au niveau des finances des députés, à penser qu'il faudrait augmenter les budgets qui soient, je vais dire, relatifs à la gratuité, à l'enseignement de base. La formation initiale des nouvelles unités et la formation continue de ceux qui sont déjà dans le métier. Or, quand on parle de D4, on parle donc d'un enseignement de qualité, et un enseignement qui soit accessible à tous. L'accès à l'éducation, ce sont les salles de classe. Mais la qualité, c'est la formation des enseignants. Si vous êtes des enseignants bien formés, vous avez sûrement des curriculaires de formation qui sont bien et ça ne marche pas. Nous venons également de faire un atelier sur le discours de haine et le tribalisme. Cela serait très dangereux pour le pays si nous ne déployons pas de stratégies pour vraiment minimiser, pour réduire ces discours de haine qui foisonnent sur les réseaux sociaux et sur la toile. Parce que ce n'est pas très bon pour la suite et surtout quand nous avons en perspective les élections de 2023. En justice, le procès sur le détournement présumé des fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bucangalonzo a démarré à la cour constitutionnelle sur le banc des accusés l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pugno parmi les griefs retenus à la charge de l'ancien Premier ministre le non-respect des procédures de passation de marché. Regardez. C'est un procès historique qui a ouvert ses portes ce lundi 25 novembre 2021 à la cour constitutionnelle. Sous les bancs des accusés au sujet du détournement présumé des fonds alloués au projet Bucangalonzo l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pugno. D'entrée des jeux, les ministères publics a présenté les grandes charges retenues contre les prévenus, notamment le non-respect des procédures en matière de passation de marché, la non-tenue d'une comptabilité claire tout en indiquant que les autres contours de cette affaire seront dévoilés pendant les procès. En matière de marché public, on doit toujours recourir à un appel d'offres pour vraiment arriver à bien choisir l'entreprise que l'État veut utiliser pour réaliser un projet. M. Matata, Premier ministre, a bafoué la loi et a préféré, dans une affaire aussi importante où l'État devait engloutir des centaines de millions de dollars, il a recouru à la procédure de gré à gré. Le président de la Cour constitutionnelle, Dédoné Kalouba, a accédé à la demande de la Défense qui a sollicité un interprète en anglais pour les directeurs généraux de l'entreprise Africom & Commodities. Face à cette évidence, le président de la Cour a renvoyé le procès au 8 novembre 2021. L'affaire est renvoyée donc contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour le 8 septembre. Les devoirs, c'est pour permettre à la Cour de commettre un interprète. Nous, rien n'étant au rôle, la science est levée. Des centaines de millions de dollars américains défalqués par les gouvernements de la République se seraient volatilisés dans la nature et les parcs agro-industriels de Bucangalonzo est resté l'ombre de lui-même. C'est ce que l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Pognon, devrait justifier au cours de ces procès, lui et les autres acteurs impliqués dans la création et la gestion de ces parcs agro-industriels situés à une centaine de kilomètres de Kinshasa. Suppression des disparités de traitement entre agents publics et de discrimination dans l'octroi des primes. C'est ce que le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukoune de Kengé, attend des travaux de la Commission paritaire. Soucieux d'améliorer les conditions sociales des agents de carrière de l'État, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukoune de Kengé, a voulu lancer personnellement ce lundi 25 octobre 2021 les travaux de la Commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'administration publique. Dialogue privilégié entre les deux parties pour une solution concertée sur l'évaluation des différents protocoles d'accord arrêtés pour résoudre les problèmes liés aux salaires, primes, mécanisations et autres avantages à accorder aux agents et fonctionnaires de l'État. Son excellence, M. le Président de la République, tient l'administration publique pour un levier majeur du révélèvement socio-économique de notre pays. J'attends de ces nouvelles assises surtout l'engagement de complet le déficit de la réglementation qui existe en matière de remunération. Déficit affermi de nos jours, notamment par la multiplicité tolérée des marrains eux-mêmes fortement disparates sans négliger la nécessaire harmonisation qui provient de faire entre les différents graves et fonctions ainsi que la révisitation des équivalences existantes entre les différents corps de l'administration publique. Les chefs du gouvernement ont aussi interpellé les participants à ces assises des bibois dans la commune des lancelés de privilégier l'essence des responsabilités des réalismes et des pragmatismes dans les résolutions. J'attends également la décision de la suppression d'un certain nombre de discriminations qui existent encore dans l'ombre 3 des différentes primes sans oublier l'obligation que nous avons d'inverser les valeurs entre ces primes et la remunération proprement dite. Bien que ce déroulant loi du centre-ville Jean-Michel Samalou Koundé-King dit suivre et de près ses travaux. Le vice-premier ministre et la fonction publique Jean-Pierre Léaou a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision qui place l'homme au centre de tout développement tout en louant les efforts du premier ministre qui a rendu possible la tenue de ses travaux de six jours. Aussi a-t-il rappelé les réalisations de son ministère dans la modernisation de l'administration publique. Les représentants du fonctionnaire de l'État ont beaucoup plus plaidé sur la tristesse qui accompagne les fonctionnaires congolais dans sa carrière professionnelle. Les souhaits des fonctionnaires et de voir cette misère s'est terminée. Il est à noter que ses travaux se déroulent sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine de Tchilombo. L'Union africaine et l'Union européenne vont se rencontrer aujourd'hui à Kigali au Rwanda. Les travaux seront co-présidés par la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula est arrivé sur place. Doris Mouzotamoui. Kigali, ville verte, capitale de la République du Rwanda, accueille la deuxième réunion ministérielle Union africaine Union européenne. Cette deuxième réunion jettera des bases du prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement de deux continents prévus en début de l'année 2022. Deux axes principaux sont inscrits à l'ordre du jour et sont en préparation la journée de lundi par les experts. Ces deux axes sont l'examen de la coopération entre les deux organisations en vue de renforcer les capacités de lutte contre les facteurs menaçant la paix et la sécurité dans le deux continents et encourager l'investissement pour opérer des changements structurels durables en Afrique et améliorer les qualités du facteur humain dans le domaine de l'enseignement, des sciences et de la technologie. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de la diplomatie congolaise, est arrivé à Kigali dimanche dans la soirée. Christophe Le Toundoula, président du conseil exécutif de l'Union africaine, va co-présider mardi cette deuxième réunion dont le thème est « Face aux opportunités et aux défis communs, construisant des réponses communes ». Christophe Le Toundoula a parlé à avant le travail, rencontré son collègue rwandais Vincent Biruta. Les deux hommes politiques ont échangé sur le déroulement de la réunion. La question des migrations et de la sécurité ont occupé une bonne place dans leurs échanges. Le vice-premier ministre remis aux affaires étrangères, Le Toundoula Apala, a saisi l'occasion pour remercier son collègue pour sa participation active à la 39e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine tenue il y a quelques semaines à Dissabéba, en Éthiopie. Les interventions de l'Union européenne en République démocratique du Congo au cœur d'un atelier à Kinshasa des orientations ont été données par le ministre des Finances. En arrivant à terme, en cette année 2021, l'accord de l'OME conclut entre le pays d'Afrique, Caraïbe et Pacifique et l'Union européenne reposait sur trois axes la coopération au développement, la coopération économique et commerciale ainsi que le dialogue politique. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui intervenait à l'occasion de l'atelier d'échange sur les futures interventions de l'Union européenne en République démocratique du Congo dans le cadre de l'instrument de voisinage de coopération au développement et de coopération internationale s'est félicité de la cordialité et de la vitalité de la coopération RDC-Union européenne. Le nouvel accord de coopération qui peu à peu remplacera l'accord de Cotonou induit de nouveaux paradigmes dont le transfert de la maîtrise d'ouvrage des programmes convenus avec l'État bénéficiaire à la Commission européenne. Cette évolution ne doit pas nous empêcher d'organiser l'appropriation par nos institutions des appuis qui leur sont réservés. Ces travaux auxquels participent les experts des différents ministères ont connu pour leur ouverture la présence des membres du gouvernement dans les secteurs mènent des projets financés par l'Union européenne. Parlons sécurité à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 14 présumés terroristes ou combattants à DEF au nord qui vaut parmi eux Namoli Nanguinda épouse de M. Amigo deuxième personnalité du mouvement terroriste à DEF C'est un commentaire de Emmanuel la commissaire. L'un à côté de l'autre ces 14 rebelles à DEF sont issus en majorité d'une même famille parmi eux la femme des Amigo deuxième personnalité des DEF ces réseaux démantelés dans le secteur des Rouenzuri en territoire de Béni au nord qui vaut par les FRDC a été présenté Aujourd'hui nous avons devant vous tous les combattants à DEF neutralisés et vous allez comprendre le pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle dans le secteur de Rouenzuri qui était déjà il y a quelques jours calme l'ennemi qui veut venger ces noyaux durs qu'on a arrêtés récemment est en train de s'attaquer menant à notre population Pour le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord le capitaine Anthony Moualouchaï il s'agit du noyau dur des rebelles arrêtés dans les opérations lancées dans la vallée des Moualika Cette dame mon général n'est pas n'importe qui n'est pas une dame ordinaire Madame Namoli Nanginda est l'épouse de M. Amigo qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations nous n'avons pas arrêté seul mais il a été avec M. Salimakassi et Salimakassi que vous voyez devant vous est le fils d'Amigo qui est n'est-ce pas le numéro 2 de ces mouvements terroristes Le capitaine Anthony Moualouchaï appelle pendant la population décontinue à collaborer avec les services de sécurité La ville de Coloisie dans la province du Lualaba sera bientôt dotée d'une nouvelle aérogare au standard international Les travaux de construction de cette infrastructure aéroportuaire sont entièrement financés par le gouvernement provincial Blaise Boko Kassonza La province du Lualaba en pleine reconstruction c'est le moins que l'on puisse dire quand on voit la multiplicité des chantiers en cours d'exécution C'est le cas de cette bâtisse en pleine construction qui offre une lueur d'espoir pour le Lualaba C'est bien la nouvelle aérogare avec un bâtiment imposant encore en chantier Les travaux avancent à pan de géant N'eût été la Covid-19 on aurait vu une autre facette de cet aérogare où tous les détails d'un aérogare modernisé sont pris en compte Une société indienne a certes gagné le marché mais les gros du personnel et la main-d'oeuvre locale Une façon pour les autorités provinciales du Lualaba de matérialiser la volonté politique du chef de l'Etat Félix-Antoine Etchisegué de Chilombo celle de lutter contre le chômage Sur le chantier nous avions surpris le ministre provincial des travaux publics en visite pour évaluer le niveau d'exécution des travaux Visiblement il en sort satisfait C'est pour nous un motif de fierté et nous voulons que cela se matérialise dans peu de temps pour que cela soit vécu par tout le monde Un petit regard jeté sur la maquette de cette nouvelle aérogare de Koloisi suffit pour comprendre la qualité architecturale qui se pointe à l'horizon Une fois les travaux terminés Koloisi sera dotée d'une aérogare jamais construite et jamais égalée en République démocratique du Congo Un bel exemple pastiché par d'autres provinces Et à Kinshasa les travaux du projet Kinshasa Zero Tro lancés dernièrement par le Premier ministre sont déjà dans leur phase d'exécution dans les quatre districts de la capitale et pour s'imprégner de l'effectivité du dit projet et d'autres projets comme Chile Jellou Modern Construction et ABC Le directeur général de l'OVD Victor Tumba a inspecté plusieurs chantiers le samedi dernier Willy Atnakov Le projet Kinshasa Zero Tro initié par le chef de l'État est lancé depuis jeudi 21 octobre 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé au croisement des avenues de l'Université et Victoire est déjà dans sa phase d'exécution à travers les quatre districts de la capitale pour se rendre personnellement compte de l'évolution de ses travaux ingénieur Victor Tumba Tchikela directeur général de l'Office de Wari et Drainage OVD maître d'ouvrage délégué du dit projet a effectué samedi 23 octobre 2021 une descente sur les chantiers de la commune de Djili en plein travaux d'asphaltage Ce matin nous voulons faire les tours à travers la ville pour s'enquérir de certains chantiers qui ont démarré dans le cadre de Zéro Trou mais en même temps faire l'inspection des travaux qui sont dans les autres programmes Les libéraux et de l'OVD ingénieur Victor Tumba Tchikela à cette occasion inspectaient aussi les travaux des trois autres projets de modernisation de la voirie de Kinshasa initiés également par les chefs de l'Etat à savoir Chilé Jélou qui venit pilote modèle de construction et ABC alliance des bâtisseurs congolais Au terme de cette inspection il s'est dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution par les différentes entreprises et par l'OVD en régie Rappelons que les projets de Chilé Jélou qui concernent toutes les 26 provinces de la RDC est dans sa première phase d'exécution à travers la capitale avec 40 km de voirie et l'espace Grand Kassai avec 100 km de voirie dont 35 à Kananga au Kassai central 25 km à Mboujumaï chef lié du Kassai oriental et 15 km à Chikapa au Kassai sans oublier Lusambo Kamida et même Mwenejitu La ministre pré, le président de la République Nana Manwanina a sensibilisé la population de Tchoumbe et de Lumumba dans la province de Sankourou à l'unité et à la cohésion nationale Jacques Abouaba Après le territoire de Lodja direction Katakokombe toujours dans les Sankourous où la ministre est prêt le président de la République a poursuivi sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale à Choumbe et Lumumba ville la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État Félix Antoine de Tchoumbe pilotée par le premier ministre et chef du gouvernement Samalou Kondi Dans une communication pleine de sens et d'émotions faite à Lingala la ministre et après le président de la République professeur Nana Manonina Koumbanapa a éveillé la conscience de la population sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité de cohésion et de l'unité nationale Selon elle cette sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un devoir patriotique pour les triomphes et les succès d'une nation plus solidaire plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble la population dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation dans cette campagne d'éveille patriotique et de son côté la ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katungou Fora a reçu en audience le député élu de Goma Elvis Moutiri Ouabachira et Ouabachira plutôt et le directeur du festival Amani Guillaume Bissimouin venu lui annoncer la tenue en date du 4 février 2022 à Goma de la tenue du festival de la 8ème édition du festival dans la province du Nord Kivu C'est dans un contexte singulier que va se tenir la 8ème édition du festival Amani à Goma dans une province du Nord qui voue sous état de siège et qui ploie sous le fardeau des restrictions dues à la COVID-19 annonce faite auprès de la ministre de la culture et art Catherine Katungou Fora par l'élu de Goma Elvis Moutiri Ouabachira et les directeurs du festival Guillaume Bizimois un événement culturel qui se veut fédérateur des communautés qui composent le Nord Kivu Il faut que sur le plan culturel nous puissions donner au président de la république à la nation un bilan du président en exercice de l'union africaine et un bilan culturel qui est une valeur des transmissions aux générations futures il n'y a pas mieux que cet événement du festival à Manille solliciter à parrainer cette activité avec l'accompagnement du chef de l'état dont le mandat à la tête de l'union africaine est placé sous les signes de la promotion de la culture dans toutes ses facettes à cette occasion la patronne de la culture a annoncé la signature imminente de la première charte de la fédération des directeurs des festivals d'Afrique et d'artistes musiciens du continent à la 8ème édition du dit festival suivez à présent cette réaction sur les avantages de la représentation diplomatique dans les différentes organisations internationales au chef de l'état de nommer de représentants permanents de la république démocratique du Congo à l'ONU à New York et auprès de l'office de Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève la crème intellectuelle congolaise évoque les avantages de ces nominations il s'agit de la convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des états auprès des organisations internationales dans ce surbas de cette convention qui prévoit en vertu du droit de délégation que le chef de l'état a pris cet acte quelles sont les missions ou quel est le rôle d'une mission il y en a 7 mais je vais reprendre ce qui est beaucoup plus important c'est notamment d'assurer la participation de l'état aux activités de l'organisation internationale s'informer de toutes les activités de l'organisation internationale et que le représentant à son tour va faire un rapport auprès de son gouvernement et on sait qu'il concerne particulièrement l'Europe de la RDC il appartient à ses représentants permanents de faire un lobbying sur la situation de la République démocratique du Congo pour que la communauté internationale puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez nous et comment cette communauté internationale dans le cadre de la coopération internationale peut accompagner la République démocratique du Congo La logique actuelle c'est une logique militaire Vous avez vu toutes les guerres qui se passent au monde de personnes illégales aujourd'hui c'est la diplomatie c'est la négociation donc les Nations Unies c'est devenu un centre mondial de négociation parce que nous n'avons pas encore une gouvernance mondiale hiérarchisée c'est aux Nations Unies qui est le grand enjeu ce jour donc le pays qui a compris ça il force sa diplomatie jusqu'à ce que cette diplomatie gagne du terrain aux Nations Unies je répète ce n'est plus le miscle aujourd'hui il faut savoir négocier les enjeux vous devez avoir des alliés qui vous comprennent et qui vous accompagnent dans vos prises de position il est normal qu'un pays qui se respecte puisse avoir une base permanente aux Nations Unies et j'espère que le président vient de signer des ordonnances pour nommer les gens et c'est bon mais il faut que les budgets suivent parce qu'il ne faut pas qu'ils soient dans la situation où tous les diplomates c'est tout en République démocratique du Congo le chef de l'Etat reste plus que déterminé à améliorer et renforcer la diplomatie congolaise la communauté m'a réunée pour le développement de la province du Tanganyika le président de la génération des bâtisseurs du Tanganyika Christian Kitongwa a appelé toutes les communautés à l'unité regardez dominicale de dimanche très particulière pour le séjour de Christian Kitongwa président de la génération des bâtisseurs du Tanganyika la communauté Mba du Tanganyika accueille son digne fils Christian Kitongwa mais aussi les communautés sœurs du Tanganyika cette cérémonie d'accueil s'est passée sous le rythme de la musique traditionnelle qui a égayé tous les participants prenant parole le président de la génération des bâtisseurs du Tanganyika a appelé une fois de plus à l'unité et l'amour entre les communautés et sa province d'origine pour assurer le développement nous venons pour le développement et ce développement ne dépend que de nous-mêmes parce que nous avons tout pour décoller nous avons tout pour aller de l'avant et donc pour qu'in fine qu'on accompagne le chef de l'État dans le développement nous nous sommes décidés de revenir de venir ici chez nous et commencer à bâtir et bâtir avec quoi avec notre génération des bâtisseurs du Tanganyika à Tauderoun ils se sont présentés à churer leur soutien au développement de la province du Tanganyika motive de satisfaction pour l'organisateur de cette rencontre à ce jour pour le peuple du Tanganyika c'est une joie de recevoir notre enfant qui s'agit tout le monde qui est venu à Calémy dans le cadre du développement d'une espèce de la génération des bâtisseurs du Tanganyika alors nous avons voulu les recevoir avec toutes les communautés sans oublier les autres communautés des provines voisines apparentées au HEMBA et c'est parce